... Mesdames et messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Makissal va conduire le projet du corridor Dakar à Abidjan. Le chef de l'État a été désigné par ses pères de la CDAO à l'issue du sommet de Monrovia, dans la capitale libérienne. Le président Makissal s'est entre son lieu avec le Premier ministre israélien au menu des relations diplomatiques entre les deux pays. Nous parlons de la clôture du pèlerinage marial de Poubonguil. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie officielle et appelle les familles à faire preuve d'autorité dans l'éducation de leurs enfants. L'archevêque de Dakar invite pour sa part les Sénégalais à aller vers des élections apaisées, démocratiques et transparentes entre espérance et engagement citoyen. La 29e édition a vécu là. Depuis Ramadan, tout est bon pour faire du mois béni un moment spécial chez les femmes. C'est opération renouvellement de la vaisselle, tasse, cuillère, assiette, nappe de table. Tout y passe et ça fait bien des heureux à la maison ou chez les commerçants qui profitent de cette période faste. Bienvenue à tous. Retour sur le sommet de la CDAO à Mondrovia. Le président Macky Sall et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, font le point sur les relations diplomatiques entre Israël et le Sénégal. Les deux hommes se sont entretenus à Mondrovia lors du sommet de la CDAO. Israël va ramener son ambassadeur à Dakar. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères se rendra à Tel Aviv pour une visite de travail. Et puis, dans la capitale ibérienne, le président Macky Sall a été désigné par ses pairs pour conduire le projet du corridor Dakar-Abidjan. Une signature qui pèse en acte qui est traduit en leadership sur la scène continentale. C'est l'un des grands chantiers de la CDAO qui est confié au président Macky Sall. Le corridor Dakar-Abidjan, une autoroute de plus de 2000 kilomètres. Ainsi, les voies de l'émergence des états de l'Afrique de l'Ouest prennent forme. L'autoroute Dakar-Abidjan constitue la deuxième phase du programme de développement du corridor Dakar-Légos. L'axe Dakar-Abidjan fait également partie du réseau routier trans-africain piloté par le NEPAD à travers l'Union africaine. Il a été sélectionné dans le cadre du PIDA comme l'un des projets pilotes pour accélérer le développement des corridors. Ce projet va faciliter et sécuriser les mouvements des personnes et des biens grâce à l'amélioration des infrastructures routières. Ce sera aussi moins de tracasseries au niveau des frontières avec une réduction des coûts de transport et des délais de transit tout en facilitant le commerce intracommunautaire. Ce corridor va favoriser les investissements et les projets économiques dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des mines et des transports, entre autres. Le président Makissal a donc été désigné par ses pères chefs d'État comme président champion pour garantir un meilleur suivi de la mise en œuvre du programme. En marge du sommet de Monrovia, le président Makissal et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se sont rencontrés. Il ressort des entretiens la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Israël va ramener son ambassadeur à Dakar et le ministre sénégalais des Affaires étrangères va bientôt effectuer une visite de travail en Israël pour approfondir les liens de coopération entre le Sénégal et Israël. A l'issue de ce sommet ordinaire de la CDAO, la présidente Hélène Johnson-Sorlif a transmis le témoin au président Fornia Simbe du Togo qui assure désormais la présidence en exercice de la CDAO. A la fin du sommet, le président Makissal a rallié Dakar en compagnie de son homologue du Cabo Verde. Les deux chefs d'État sont arrivés dans la soirée du dimanche et accueillis par le premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires. L'État va poursuivre le processus de modernisation de Popongin. La cité religieuse a vécu ce lundi les derniers temps forts de la 29e édition du pèlerinage marial. Le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie officielle invite par ailleurs les familles à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Les prochaines élections législatives ont été également évoquées par le représentant de l'État et par l'archevêque de Dakar, Pabuna Chawab. Cette cérémonie marque l'acte final de la 129e édition du pèlerinage marial de Popongin. La parole d'abord au représentant du gouvernement, le ministre des Forces armées à la tête d'une forte délégation. Il a transmis les salutations et les homages du président de la République Macky Sall qui s'est employé à la réussite de l'événement grâce à la mobilisation de tous les services de l'État. Augustin Thine est également revenu sur le thème de cette année qui rappelle la place de l'éducation religieuse au sein des familles. A ce sujet, l'exhortation apostolique post-synodale du 19 mars 2016 du pape François intitulée Amoris Laetitia, c'est-à-dire la joie de l'amour, en retraçant les défis auxquels la famille est confrontée, a dessiné avec brio les contours de la préservation de cette institution par la promotion quotidienne et continue des valeurs incarnées par l'Église. Il a aussi demandé les prières de l'Église pour des élections législatives apaisées, non sans rappeler la détermination de l'État à poursuivre le projet de modernisation de Popanguine. Les prochaines échéances électorales appellent de la part de tous une réelle implication citoyenne, tant il est vrai que l'Assemblée nationale est le siège de notre représentation nationale. C'est pourquoi, Excellences chers évêques, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, invite tous les futurs protagonistes à la retenue et à la modération dans les propos et les actes, tout en sollicitant vos prières pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Enfin, le chef de l'État me charge de vous réaffirmer sa détermination et sa ferme volonté à poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire de Popanguine, dont les besoins en infrastructure ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante. Prenant la parole, Mgr Benjamin Ndiaye a adressé de vives remerciements au président de la République pour tous les efforts à entrepris pour la réussite du pèlerinage de cette année. Je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour sa disponibilité à accompagner toutes les communautés religieuses du Sénégal dans la modernisation des cités religieuses. Et pour ce qui concerne la communauté catholique, dans le projet d'un nouveau sanctuaire marial, ici même à Popanguine. L'évêque de Dakar a aussi rappelé à l'assistance que les prières dites à l'occasion de ce pèlerinage marial sont en parfaite conformité avec le thème de l'année. L'objectif est de protéger les communautés, les familles, contre toutes les influences extérieures. Dans le trésor du cœur de Marie, il y a également tous les événements de chacune de nos familles qu'elles gardent soigneusement. Voilà pourquoi elles peuvent nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans l'histoire familiale. Toujours à la suite du pape François, conscient que le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église, nous demandons à Dieu par Marie de jeter son regard de miséricorde sur les familles en difficulté. Pour les échéances électorales à venir, il en appelle à la responsabilité citoyenne. Elle constitue un indicateur important de notre maturité démocratique. Je voudrais, en communiant avec tous les croyants, élever ma prière vers Dieu pour des élections apaisées, transparentes et démocratiques. Les autorités locales, les familles religieuses du pays et des délégations venues de la sous-région ont assisté à la cérémonie officielle qui a mis fin à cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguin. La messe de Pentecôte a été dite par l'évêque du diocèse de la région, Mgr Jean-Pierre Basset, n'invite les fidèles à s'identifier à Marie, la mère de Jésus, bénie entre toutes les femmes. Dernier moment, dont Jour de Grâce, avec Ibrahim Andonga. Tout de blanc vêtu, il traverse la foule pour rejoindre l'hôtel. Cette procession des prêtres marque le début de la messe du pèlerinage. Pour cette 129e édition, c'est la région de Kolda qui est à l'honneur. L'animation liturgique de la messe est assurée par la chorale du Fouladou et la messe elle-même par l'évêque du diocèse de Kolda. Une personne n'est une personne que grâce aux autres. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, ces paroles d'une langue inconnue dans notre environnement linguistique immédiat sont tirées de la sagesse Zulu et peuvent être considérées comme une version littérale de notre sagesse locale qui professe que l'homme est le remède de l'homme. Devant les fidèles venus d'un peu partout, la parole de l'évêque résonne dans le sanctuaire. Dans son homélie, il revient sur le modèle que constitue Marie, mère de Jésus. Marie, bénie entre toutes les femmes, telles qu'elle est qualifiée dans la prière du « Je vous salue Marie » représente cette mère au cœur de la famille harmonieuse et sereine ou celle confrontée à de grandes difficultés. Ceux d'entre nous qui sont affligés peuvent compter sur Marie. Elle qu'on n'a jamais entendue dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à elle ou imploré son assistance ait été abandonné. L'actualité politique a aussi été évoquée. Sur ce point, le célébrant invite les différents acteurs politiques à un comportement responsable en direction des prochaines élections. Marie nous invite à aller voter aux prochaines législatives en respectant scrupuleusement le choix de nos consciences, chers frères et sœurs. Elle invite aussi les politiciens, s'ils veulent bien l'entendre, à mener une campagne électorale paisible et élégante en vue des prochaines législatives chez nous. Tous les protagonistes de cette prochaine campagne ont suffisamment de quoi se munir dans ce sens. L'ombre du pape Jean-Paul II a aussi plané sur le sanctuaire. Cette 129e édition du pèlerinage de Poupanguin coïncide avec le 25e anniversaire de sa visite au Sénégal, occasion saisie pour se rappeler du Saint-Homme. Ouverture selon dire à l'Université chère entendue de Dakar de la première conférence sur le Zikre Soufi. Plusieurs professeurs de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis et ceux de la Turquie vont se pencher avec leurs collègues sénégalais sur les performances du Zikre Soufi. L'événement de ce matin précède le festival Salab. Lamine Touré. C'est par cette biographie du prophète P. Salut sur lui, écrite par Seidi Ababakarsi, que s'est ouverte la conférence sur le Zikre Soufi. Trois acteurs ont travaillé sur le projet pour en arriver là. L'Université de Caroline du Nord, Chapelle-Île, l'UQAD et le ministre conseiller Yusundour. La rencontre vise à donner une dimension académique du festival Salam, tout en permettant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de mieux prendre en compte les préoccupations actuelles de la société. Il n'y a pas mieux pour célébrer la paix que le Zikre Soufi, dont le contenu rappelle à bien des égards le renoncement au monde matériel, source de nombre de tensions parmi les humains. Le Zikre, dans sa dimension pratique, fait appel au souvenir, au rappel et à la répétition des passages du Coran, une forme d'expression religieuse qui met en évidence la paix. Et c'est sur cette valeur que Yusundour et ses partenaires veulent travailler pour participer à la stabilité du monde. Il est certain que le monde de l'art et de la musique n'est pas étranger au monde académique et que la science a fortement besoin de la culture pour évoluer. Ce rapprochement de l'université avec le monde des arts va contribuer à la construction des identités sénégalaises et africaines. Le festival Salam s'ouvre donc ici, sous un faisceau de lumière, au propre comme au figuré. Dans cet effort de participation à la pacification mondiale, des chercheurs de la Turquie, de l'université de Caroline du Nord, ont effectué les déplacements. Les professeurs Michel Figura et Carl Hintz ont largement magnifié cette plateforme interculturelle basée sur la paix. Le Maroc, à travers son ambassadeur à Dakar, a aussi délivré un message de paix. C'est dans cet esprit que Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a marqué son accord pour le parrainage à côté de son frère, son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Makissal, donc a marqué son accord pour le parrainage du festival Salam. Cette conférence sur les ikres soufis constitue la partie académique du festival Salam qui s'ouvre ce soir au Grand Théâtre. Ramadan, c'est le moment pour les femmes de renouveler une bonne partie de leur vaisselle, tasse, assiette, nappe, cuillère ou autre ustensule. Tout est bon pour donner au Ndougou une saveur assez spéciale et ça afflue dans les marchés. Les commerçants profitent pour augmenter leur chiffre d'affaires. dans ce décor où clients, marchands et carapides se disputent d'aller, la vaisselle a réussi à se tailler une place. Les dames n'ont vraisemblablement pas encore fini de faire leur plein de vaisselle en ce mois de Ramadan. Ce n'est jamais suffisant parce que les verres se cassent vite. Il faut toujours les renouveler. Les clientes achètent plus les tasses, les carapes, les payères. Pour les tasses, les prix valent entre 250 et 500. Elles achètent et en redemandent des vaisselles encore et encore. Insuffisance de stock à la maison ou quoi pour justifier ce renouvellement sans cesse. Pour moi, l'explication, ce sont les repas qui sont très rapprochés et le temps de préparation est très court. Entre le goût et le repas du soir, on ne peut pas toujours utiliser les mêmes vaisselles. Nous cutons la rue 19 de Jilen, direction les parcelles assainies. Dans ce magasin spécialisé dans la vente de vaisselles, on a connu plus grand rush au tout début du Ramadan. Mais n'empêche, les clients affluent toujours. Si vous étiez venu plus tôt, vous allez remarquer qu'on avait fait une bâche en dehors de la passe, en dehors du magasin. Donc juste pour mettre nos clients bien à l'aise, on amène tout statique qu'auparavant. Parce que c'est la période de la vaisselle. Si on amenait avant le Ramadan un conteneur par deux mois, donc durant le Ramadan, c'est deux conteneurs qu'on amène pour un mois. Un coup d'œil dans le chariot de cette dame. Son service est complet. J'ai acheté un plateau blanc, une théière, des verres blancs aussi, un sucrier et une soucoupe toujours de la même couleur. Je veux un service complet de couleur blanche, même la nappe que je vais utiliser à la maison sera blanche. Je peux débourser jusqu'à 50 000 francs ou plus. À chacun sa bourse, à chacun ses goûts, comme si Ramadan rimait également avec un service neuf et attrayant. Tant de jours, mercredi prochain, début de l'épreuve anticipée de philosophie. Sur la dernière ligne droite, les élèves en classe de terminale mettent les bouchées doubles pour des révisions pas toujours faciles durant ce mois de Ramadan. Toutefois, les candidats au bac peuvent compter sur l'encadrement des enseignants et le soutien de leurs proches pour entamer sereinement les épreuves. C'est une âge d'une fin. Les élèves en classe de terminale ont déjà reçu leur convocation. Ce mercredi 7 juin soutiendront les épreuves anticipées de philosophie. C'est plus que jamais le moment pour les apprenants de faire le point sur les acquis. On doit bien réviser les leçons. Il faut assimiler aussi les cours, les explications et aussi avoir la notion d'argumenter, aller au fond des choses. L'encadrement et les conseils des enseignants sont nécessaires à quelques heures des épreuves pour optimiser les séances de révision. Pour le moment, il faut leur donner des conseils, surtout les encadrer, alors faire de telle sorte qu'ils soient, comme je l'ai tantôt dit, sereins. Et les derniers réglages maintenant, surtout les choses sur lesquelles il faudra insister pour que ces élèves-là aient ce qu'on appelle une approche, donc une manière de pouvoir aborder n'importe quel sujet. Réviser durant ce mois de Ramadan n'est pas toujours chose facile. Certains élèves ont trouvé des astuces. Pour le Ramadan, moi, je préfère réviser le matin à partir de 5 heures du matin parce qu'à cette heure-là, non seulement on est moins fatigué et l'esprit sera ouvert, donc tu vas assimiler un maximum de choses. Moi, quand je révise, j'aime plus apprendre le matin tôt, par exemple vers 4 heures, c'est là que mon esprit est plus frais ou bien la nuit aussi, mais la journée, je ne suis pas trop concentrée. Tous les moyens sont bons pour bien réviser à l'école comme à la maison. D'ailleurs, les nouvelles technologies sont très usitées par les élèves. Certains révisent et s'envoient même des exercices et des documents à travers WhatsApp, par exemple. Il est plus facile de faire évacuer un message là-bas que de le faire en classe. donc c'est un moyen plus rapide et plus accessible à assimiler les cours. L'esprit critique, la quête du savoir, n'oubliez pas ça, c'est des caractéristiques fondamentales, je les garde. Au lycée Lamine Gueye de Dakar, ce jour-là, un ancien professeur de l'établissement est venu apporter son soutien aux élèves en classe de terminale. Une synthèse en philosophie, probablement la dernière avant les épreuves anticipées. Il s'agit simplement de rappeler, de rappeler un certain nombre d'axes, notamment du programme de philosophie, qui leur permettent évidemment de se dire oui, je crois que j'avais oublié tel ou tel autre point ou en tout cas tel ou autre point était clair dans ma tête. Mais on revient là-dessus de manière à fixer de façon définitive les enjeux de toutes les problématiques qui ont été soulevées par les collègues pendant l'année. Et cela permet évidemment sur le plan technique à l'élève d'être dans un contexte, dans une plateforme d'échange. Pas évident de réviser durant ce mois de Ramadan, mais les élèves en classe de terminale n'ont guère le choix. Chacun à sa manière cherche à tirer le maximum de profit de ses ultimes heures avant le démarrage des épreuves anticipées de philosophie. Ce 5 juin est la journée mondiale de l'environnement. Rapprocher les gens de la nature est le thème de cette année. La région de Tambakunda a été choisie pour abriter la cérémonie officielle afin de rappeler l'importance des relations entre l'homme et d'âme nature. Rougi Yatouba. Pour célébrer l'environnement, vous êtes invité à vous rapprocher de la nature. C'est simplement une espèce d'hymne à la nature que l'on voudrait que les gens portent, que les gens puissent se rapprocher, puissent apprécier les beautés de la nature et les services aussi que nous rende la nature. Et ces services sont essentiels à la vie. Il y a les services d'approvisionnement par rapport au prélèvement qu'on peut avoir au niveau de la nature. Il y a aussi les services de régulation parce que la nature joue un rôle important du point de vue de la régulation de plusieurs aspects liés au climat. Au-delà des services de régulation et des services d'approvisionnement, il y a aussi des services culturels. Il y a un aspect récréatif important. La nature a toujours su allier le vital à l'esthétique. deux aspects qui font le panorama du parc forestier de Hannes. Ça constitue l'un des rares milliers où d'un cas respire. Donc un millier on peut dire même qui participe à ce qu'on appelle la séquestration du carbone parce qu'il faut comprendre qu'aussi les forêts on nous dit 40% du carbone sont dans les forêts et dans les sols des forêts. Aussi faut-il comprendre le rôle de la nature et s'émerveiller devant ses beautés. C'est tout simplement magnifique. Parce que là c'est la deuxième fois que je vis ici mais je trouve vraiment magnifique. Ça me rappelle aussi la casamance. Nous sommes là pour nous distraire et tout respirer de l'air pur et aussi la beauté c'est liant. Là où j'habite parfois pour apprendre il y a trop de bruit mais ici au parc on peut venir ici c'est calme et on peut apprendre dans la tranquillité. Il y a plusieurs raisons de profiter de la nature mais une seule nécessité de la préserver. des cartes de pauvreté sur le registre de l'ANST l'Agence nationale de la statistique et de la démographie vient de lancer ce concept qui du reste est un outil pour accompagner les programmes de lutte contre la pauvreté. et la nouvelle plateforme va faire l'objet justement d'une étude approfondie. Il a été l'objet d'un atelier qu'a suivi notre reporter Louis-Philippe Sagna. La dernière enquête date de 2011. Les résultats obtenus ont permis de démontrer que du nord au sud la pauvreté tend à augmenter. Ces cartes ont facilité les estimations. Constat global il existe une disparité au niveau national mais aussi au sein des régions et même des départements. Ce taux de pauvreté varie selon comme vous l'avez dit qu'on quitte le nord jusqu'au sud au nord semble être plus nanti mais au centre comme au sud et à l'est c'est les départements ou les régions qui sont vraiment les plus défavorisés et quand on rentre aussi jusqu'au niveau communal en ce moment on voit même si par exemple dans les régions qui semblent être nanti on voit quand même des poches de pauvreté qui sont révélées. Attirer l'attention des autorités c'est le vœu de l'agence nationale de la statistique et de la démographie une institution qui salue les efforts déjà fournis par l'Etat. Le gouvernement est entré de juillet donc sur l'ensemble des leviers qui sont à sa disposition donc il y a des programmes macroéconomiques qui sont mis en place il y a aussi des réformes sectorielles donc vous connaissez par exemple le programme en dirigeant le développement communautaire le PUDC qui travaille surtout dans la mise en place de certains nombre d'infrastructures comme les forages pour permettre aux populations d'accéder à l'eau à l'électricité etc. qui sont des dimensions de la porte soucieuse du bien-être des couches vulnérables la Banque mondiale apporte son concours elle compte accompagner tout le processus nous avons un projet qui vise à renforcer la qualité des semences dans le secteur de l'agriculture essentiellement l'arachide nous intervenons aussi dans le secteur de l'éducation de la santé des transports donc la Banque intervient dans beaucoup de secteurs mais dans un objectif de réduire l'extrême pauvreté Il faut retenir que ces échanges vont permettre de susciter une réappropriation de ces outils nécessaires à la bonne répartition des ressources Toutes ces cartes de pauvreté seront mises à la disposition des programmes qui s'activent dans les zones les plus démunies Le cartes de pauvreté n'ouvrait l'outil de l'ANST pour justement accompagner les politiques en matière de pauvreté au Sénégal Forte baisse des accouchements en domicile suivi des grossesses et des consultations Augmentation de l'accès aux services de la santé de la reproduction avec des produits contraceptifs Voilà ce que les sages-femmes itinérantes ont apporté aux communautés Leur projet pilote qui concernait les régions de Matamé de Seju est arrivé à terme après deux ans de mise en oeuvre Beaucoup d'acteurs souhaitent le passage à l'échelle Omar Jawa Lorsqu'en 2015 les premières SAFI sages-femmes itinérantes arrivaient sur le terrain elles s'ouvraient un nouveau destin incertain sur les pistes difficiles des régions de Matam et de Seju A Seju on avait une dizaine de sages-femmes avec le projet on a eu 55 sages-femmes donc vous avez vu tous nos postes santé étaient couverts Du personnel qualifié pour permettre d'accéder à une population qui n'avait pas accès à la santé Après deux années de mise en oeuvre le projet SAFI est passé en revue dans son organisation son exécution et ses résultats Nous avons déjà des résultats qui sont probants qui prouvent qu'il y a un impact réel sur la santé des mères des enfants et des nouveaux-nés des adolescents au niveau de la santé des populations globalement C'est finalement tout le monde qui en a tiré profit le suivi des grossesses la planification familiale et les accouchements existés ont fait reculer les risques et certaines expériences ne s'oublient pas Celle d'une femme qui était à sa neuvième grossesse donc qui a accouché huit fois et qui n'a jamais fait de consultation prénatale Le fin mot de l'histoire est que madame à la neuvième grossesse va accoucher pour la première fois dans une structure de santé puis mise sous contraceptif longue durée librement consentie C'est-à-dire une méthode de planification familiale de 5 ans comme ça elle pourra se reposer allaiter son enfant normalement Une expérience de vie enrichissante qui montre l'ampleur des défis qui restent à relever dans le domaine de la santé de la reproduction l'élargissement du projet est souhaité Les populations ont eu un meilleur accès aux soins de santé que ça soit vraiment étendu dans tous les postes de santé de la région Si la pérennisation du projet est un vœu clairement affiché l'encadrement des SAFI doit être rapproché Coucher les sages-femmes qu'on a recrutées au moins un mois parce que les sages-femmes de ma génération ont été couchées pendant trois mois Ce coaching augmente le potentiel d'intervention de ces jeunes SAFI La revue de la phase pilote devrait permettre d'apporter les correctifs nécessaires à la performance de ces personnels appréciés des communautés L'actualité internationale nous mène au Moyen-Orient L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu toute relation diplomatique avec le Qatar Le pays est accusé de soutenir des groupes terroristes Cédric L'Arabie saoudite targue de jouer un rôle régional important Il s'agit de la plus grave crise depuis la création en 1981 du Conseil de coopération du Golfe Cette crise intervient deux semaines après la visite de Donald Trump à Riyad visite durant laquelle le président américain a exhorté Arabes et musulmans à se dresser contre les groupes extrémistes et fustiger l'Iran dont le rapprochement avec le Qatar exaspère ses voisins La rupture des liens diplomatiques est accompagnée de mesures économiques comme la fermeture de frontières terrestres et maritimes des interdictions de sous-vol et des restrictions sur le déplacement des personnes alliées à la fois de Riyad et de Doha Washington a invité les pays du Golfe à rester unis La Turquie propose son aide pour désamorcer la crise L'Iran estime que seul un dialogue franc pourrait régler le différent La Ligue arabe regrette et se dit prêt à oeuvrer pour combler le fossé entre les différentes parties Les autorités saoudiennes ont fermé les bureaux d'Al Jazeera à Riyad et retiré sa licence à la chaîne qui selon elle encourage les groupes terroristes Le Qatar a également été exclu de la coalition militaire qui combat au Yémen Matarba visite le stade des parcelles de Zassini et pose la première pierre pour la relance des travaux de cette infrastructure sportive 1 milliard 600 millions Ils seront investis à Angor également le stade municipal sera réhabilité en deux ans rappelle le ministre des sports plus de 10 stades ont été construits ou restaurés Kumbaya Ratemar Stade des parcelles à Zassini première étape de la visite du ministre des sports Matarba est venu avec une bonne nouvelle pour la jeunesse Ce qui s'est passé ce matin c'est tout simplement une manière de rendre concrètes les instructions de son excellence le président Makisal qui lors du conseil des ministres délocalisés de Dakar avait pris de très grandes mesures parmi lesquelles la reprise des travaux et la réhabilitation du stade des parcelles de Zassini nous l'avons fait tout à l'heure avec un montant de 2 milliards 6 pour reprendre totalement la structure et permettre aux parcelles à Zassini de disposer d'une belle infrastructure qui aura évidemment un gazon synthétique de dernière génération mais aussi de l'éclairage sportif d'un mur baillu plus une grille de protection et deux tribunes après parcelle à Zassini direction le stade d'Ongor là il est question de travaux de réhabilitation du stade municipal pour un coût global de 1 milliard 200 millions de francs CFA je conseille avec le maire avec les sportifs nous allons reprendre cette infrastructure là pour permettre aussi à la commune d'Ongor de disposer d'une infrastructure de dernière génération où on aura pareil ce qu'on a fait à Pekin et tout la réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre d'un vaste chantier engagé par l'état du Sénégal sur fond propre c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la république au-delà des dons et de l'accompagnement d'autres nations prend de l'argent du budget sénégalais pour accompagner le sport c'est la première fois nous avons dépassé les 10 stades depuis deux ans on a renforcé soit on a renforcé soit on a construit au-delà de l'arène nationale beaucoup de milliards ont été injectés pour accompagner le mouvement sportif les stades d'Ongor et des parcelles à Séni doivent être livrés au plus tard en juin 2018 le ministre des sports annonce également la fin des travaux de l'arène nationale ce sera en juillet 2018 football 23ème journée de la ligue 1 le Casasport s'est imposé face à Mour-Petite-Côte sur la marque de 3 buts en 1 l'équipe de Zéganchor qui a terminé le match à 10 rapproche du trio de tête du championnat Abdoulaziz Ban dans ce match la première occasion est à mettre à l'actif du Casasport Sia Kassan est bien servi sur le clore droit mais son centre demande le but ne trouve personne la domination du Casasport dans ce début de match finit par payer à la 9e minute Ambroise Mendy à l'entrée de la surface de réparation ouvre le score sur cette frappe qui a surpour le portier Mouroua 1 à 0 pour le club de Zéganchor 29e minute le Casasport revient à la charge et Silde Mouanda seul devant le but ouvre tout son pied et manque l'occasion de doublé la mise 40e minute sur un contact avec un joueur de Mour-Petite-Côte Ambroise Mendy le buteur Voix-Rouge et abandonne ses coéquipiers 1 à 0 à la pause pour le club de Zéganchor dans cette seconde période Mour-Petite-Côte prend d'assaut le but du Casasport et obtient des occasions franches 60e minute l'équipe de Mour égalise par l'intermédiaire de Serignement sur Sambou le latéral Le Casasport réagit à la 64e minute Moussa Ammaron redonne davantage au Zéganchor 2 buts à 1 Chaque équipe procède par des contres mais les derniers gestes font défaut Mais sur une occasion du Casasport Moussa Ammaron à la conclusion d'une belle action collective inscrit le 3e but du Casasport et signe son doublé de la soirée J'ai signé mon premier doublé je suis très content et je suis très content pour mon ami Alijar qui m'a offert les deux passes décisifs A 3e1 la messe est dite le Casasport gagne le match On a pu gérer la première mi-temps en sortant avec un but à zéro mais en deuxième mi-temps on s'est rétifié on est resté calme mais l'équipe adverse a pu égaliser mais on s'est concentré davantage et on a montré un autre visage on s'est rétifié Il faut d'abord commencer par féliciter l'équipe du Casasport qui a su nous contenir au moment où on était revenu au score nous avons voulu aggraver le score malheureusement les consignes n'ont pas été respectées comme elle se doit parce que tout simplement on avait cru que le match était facile comme on était en supériorité numérique les gens ont trouvé facile ce match et finalement on a laissé des espaces et l'équipe adverse a su exploiter ces espaces et il a marqué c'est ça une grande déception une très grande déception Le club de Ziguenchor se reprend ainsi en championnat après son revers cinglant de 6 à 0 face au Giraffe de Dakar L'actualité du football c'est ce match Sénégal-Ouganda match amical dans le cadre de la journée FIFA les Lyons du Sénégal qui vont entamer ce match après ce journal nous allons voir un peu l'ambiance qui prévaut au stade de l'épaule Cédar Seigneur avec Cédina à l'une d'Igo Cédina bonsoir Cédina et Lundjugo que je vous propose de retrouver un peu plus tard pour justement ce match que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes et puis décès brutal du footballeur ivoirien Cher Tchoté victime d'une crise cardiaque à 30 ans l'ancien joueur de Newcastle évolué en Chine depuis février Tchoté avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire en 2015 internationale à 37 reprises le milieu de terrain réputé pour son travail à la récupération et son volume physique s'est soudainement effondré à l'entraînement selon dit avant d'être transporté en urgence à l'hôpital que la terre lui soit légère je rappelle cette information Sénégal-Hunganda match amical prévu après donc ce journal c'est dans le cadre justement des préparatifs de l'équipe nationale pour entre autres les éliminatoires de la Coupe du Monde Céline Alindugo que j'aperçois est-ce que Céline on peut savoir l'ambiance qui prévaut à quelques minutes du début de ce match entre Sénégalais et Ougandais Céline Alindugo on vous entend pas on vous retrouve un peu plus tard merci 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 madames et messieurs encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalais c'est terminé pour cette édition dans cet effort de participation à la pacification mondiale des chercheurs de la Turquie de l'université de Caroline du Nord ont effectué les déplacements les professeurs Michel Figura et Carl Hins ont largement magnifié cette plateforme interculturelle basée sur la paix le Maroc à travers son ambassadeur à Dakar a aussi délivré un message de paix C'est dans cet esprit que sa majesté Mohamed Ziz roi du Maroc a marqué son accord pour le parrainage à côté de son frère son excellence monsieur le président de la république du Sénégal son excellence monsieur Makissal donc a marqué son accord pour le parrainage du festival Salam Cette conférence sur les ikres soufis constitue la partie académique du festival Salam qui s'ouvre ce soir au Grand Théâtre Ramadan c'est le moment pour les femmes de renouveler une bonne partie de leur vaisselle tasse, assiette, nappe cuillère ou autre ustensule tout est bon pour donner au Ndougou une saveur assez spéciale et ça afflue dans les marchés les commerçants en profitent pour augmenter leur chiffre d'affaires à Ramdawa dans ce décor aux clients marchands et car rapides se disputent d'aller la vaisselle a réussi à se tailler une place les dames n'ont vraisemblablement pas encore fini de faire leur plein de vaisselle en ce mois de ramadan c'est jamais suffisant parce que les verres se cassent vite il faut toujours les renouveler les clientes achètent plus les tasses les carafes les taillères pour les tasses les prix valent entre 250 et 500 elles achètent elles achètent et en redemandent des vaisselles encore et encore insuffisance de stock à la maison ou quoi pour justifier ce renouvellement sans cesse pour moi l'explication ce sont les repas qui sont très rapprochés et le temps de préparation est très court entre le goût et le repas du soir on ne peut pas toujours utiliser les mêmes vaisselles nous cutons la rue 19 de Tilen direction les parcelles à Séni dans ce magasin spécialisé dans la vente de vaisselles on a connu plus grand rush au tout début du ramadan mais n'empêche les clients affluent toujours si vous étiez venu plus tôt vous allez remarquer qu'on avait fait une bâche en dehors de la passe en dehors du magasin donc juste pour mettre nos clients bien à l'aise on amène plus statique qu'auparavant parce que c'est la période de la vaisselle si on amenait avant le ramadan un conteneur par deux mois donc durant le ramadan c'est deux conteneurs qu'on amène pour un mois un coup d'oeil dans le chariot de cette dame son service est complet j'ai acheté un plateau blanc une théière des verres blancs aussi un sucrier et une soucoupe toujours de la même couleur je veux un service complet de couleur blanche même la nappe que je vais utiliser à la maison sera blanche je peux débourser jusqu'à 50 000 francs ou plus à chacun sa bourse mesdames et messieurs bonsoir 20h sur la RTS le journal voici les titres le président Macky Sall va conduire le projet du corridor Dakar Abidjan le chef de l'état a été désigné par ses pères de la CDAO à l'issue du sommet de Monrovia dans la capitale libérienne le président Macky Sall s'est entre son nu avec le premier ministre israélien au menu les relations diplomatiques entre les deux pays nous parlons de la clôture du pèlerinage marial de Poubonguil le ministre des forces armées a présidé la cérémonie officielle et appelle les familles à faire preuve d'autorité dans l'éducation de leurs enfants l'archevêque de Dakar invite pour sa part les Sénégalais à aller vers des élections apaisées démocratiques et transparentes entre espérance et engagement citoyen la 29ème édition a vécu depuis Ramadan tout est bon pour faire du mois béni un moment spécial chez les femmes ces opérations renouvellement de la vaisselle tasse, cuillère, assiette nappe de table tout y passe et ça fait bien des heureux à la maison ou chez les commerçants qui profitent de cette période faste Bienvenue à tous retour sur le sommet de la CDAO à Mondrovia le président Makissal et Benyamin Netanyahou le premier ministre israélien font le point sur les relations diplomatiques entre Israël et le Sénégal les deux hommes se sont entretenus à Mondrovia lors du sommet de la CDAO Israël va ramener son ambassadeur à Dakar et le ministre sénégalais des affaires étrangères se rendra à Tel Aviv pour une visite de travail et puis dans la capitale ibérienne le président Makissal a été désigné par ses pairs pour conduire le projet du corridor Dakar à Abidjan une signature qui pèse en acte qui traduit en leadership sur la scène continentale c'est l'un des grands chantiers de la CDAO qui est confié au président Makissal le corridor Dakar-Abidjan une autoroute de plus de 2000 km ainsi les voies de l'émergence des états de l'Afrique de l'Ouest prennent forme l'autoroute Dakar-Abidjan constitue la deuxième phase du programme du développement du corridor Dakar-Légos l'axe Dakar-Abidjan fait également partie du réseau routier trans-africain piloté par le NEPAD à travers l'Union africaine il a été sélectionné dans le cadre du PIDA comme l'un des projets pilotes pour accélérer le développement des corridors Ce projet va faciliter et sécuriser les mouvements des personnes et des biens grâce à l'amélioration des infrastructures routières Ce sera aussi moins de tracasseries au niveau des frontières avec une réduction des coûts de transport et des délais de transit tout en facilitant le commerce intracommunautaire Ce corridor va favoriser les investissements et les projets économiques dans les secteurs de l'agriculture de l'énergie des mines et des transports entre autres Le président Makissal a donc été désigné par ses pairs chefs d'état comme président champion pour garantir un meilleur suivi de la mise en oeuvre du programme En marge du sommet de Monrovia le président Makissal et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont rencontrés Il ressort des entretiens la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays Israël va ramener son ambassadeur à Dakar et le ministre sénégalais des affaires étrangères va bientôt effectuer une visite de travail en Israël pour approfondir les liens de coopération entre le Sénégal et Israël A l'issue de ce sommet ordinaire de la CDAO la présidente Hélène Johnson-Sorlif a transmis le témoin au président Fornia Simbe du Togo qui assure désormais la présidence en exercice de la CDAO A la fin du sommet le président Makissal a rallié Dakar en compagnie de son homologue du Cabo Verde Les deux chefs d'état sont arrivés dans la soirée du dimanche et accueillis par le premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires L'état va poursuivre le processus de modernisation de Popongin La cité religieuse a vécu ce lundi les derniers temps forts de la 29e édition du pèlerinage Marial Le ministre des forces armées qui a présidé la cérémonie officielle invite par ailleurs les familles à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants Les prochaines élections législatives ont été également évoquées par le représentant de l'état et par l'archevêque de Dakar Pabuna Chawab Cette cérémonie marque l'acte final de la 129e édition du pèlerinage Marial de Popongin La parole d'abord au représentant du gouvernement le ministre des forces armées à la tête d'une forte délégation Il a transmis les salutations et les hommages du président de la République Makissal qui s'est employé à la réussite de l'événement grâce à la mobilisation de tous les services de l'État Augustin Tine est également revenu sur le thème de cette année qui rappelle la place de l'éducation religieuse au sein des familles A ce sujet l'exhortation apostolique post-synodale du 19 mars 2016 du pape François intitulée Amoris Laetitia c'est-à-dire la joie de l'amour en retraçant les défis auxquelles la famille est confrontée a dessiné avec brio les contours de la préservation de cette institution par la promotion quotidienne et continue des valeurs incarnées par l'Église Il a aussi demandé les prières de l'Église pour des élections législatives apaisées non sans rappeler la détermination de l'État à poursuivre le projet de modernisation de Popanguine Les prochaines échéances électorales appellent de la part de tous une réelle implication citoyenne tant il est vrai que l'Assemblée nationale est le siège de notre représentation nationale C'est pourquoi Excellences chers évêques le chef de l'État son excellence Macky Sall invite tous les futurs protagonistes à la retenue et à la modération dans les propos et les actes tout en sollicitant vos prières pour un Sénégal de paix uni et prospère Enfin le chef de l'État me charge de vous réaffirmer sa détermination et sa ferme volonté à poursuivre le travail de modernisation du sanctuaire de Popanguine dont les besoins en infrastructure ne cessent de croître du fait de sa dimension spirituelle toujours grandissante Prenant la parole Mgr Benjamin Ndiaï a adressé de vifs remerciements au président de la République pour tous les efforts à entrer Il revient sur le modèle que constitue Marie Mère de Jésus Marie bénie entre toutes les femmes telles qu'elle est qualifiée dans la prière du Je vous salue Marie représente cette mère au coeur de la famille harmonieuse et sereine ou celle confrontée à de grandes difficultés Ceux d'entre nous qui sont affligés peuvent compter sur Marie elle qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à elle ou imploré son assistance ait été abandonné L'actualité politique a aussi été évoquée Sur ce point le célébrant invite les différents acteurs politiques à un comportement responsable en direction des prochaines élections Marie nous invite à aller voter aux prochaines législatives en respectant scrupuleusement le choix de nos consciences chers frères et sœurs Elle invite aussi les politiciens s'ils veulent bien l'entendre à mener une campagne électorale paisible et élégante en vue des prochaines législatives chez nous Tous les protagonistes de cette prochaine campagne ont suffisamment de quoi se munir dans ce sens L'ombre du pape Jean-Paul II a aussi plané sur le sanctuaire Cette 129e édition du pèlerinage de Poupanguine coïncide avec le 25e anniversaire de sa visite au Sénégal Occasion saisie pour se rappeler du Saint-Homme Ouverture selon dire à l'Université de la première conférence sur le Zikr Soufi Plusieurs professeurs de l'Université de Caroline du Nord aux Etats-Unis et ceux de la Turquie vont se pencher avec leurs collègues sénégalais sur les performances du Zikr Soufi L'événement de ce matin précède le festival Salab Lamin Touré C'est par cette biographie du prophète P. Salut sur lui écrite par Seidi Ababakarsi que s'est ouverte la conférence sur le Zikr Soufi Trois acteurs ont travaillé sur le projet pour en arriver là l'Université de Caroline du Nord Chapelle-Île l'UQAD et le ministre conseiller Yusundour La rencontre vise à donner une dimension académique du festival Salam tout en permettant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar de mieux prendre en compte les préoccupations actuelles de la société Il n'y a pas mieux pour célébrer la paix que le Zikr Soufi dont le contenu rappelle à bien des égards le renoncement au monde matériel source de nombre de tensions parmi les humains Le Zikr dans sa dimension pratique fait appel au souvenir au rappel et à la répétition des passages du Coran une forme d'expression religieuse qui met en évidence la paix et c'est sur cette valeur que Yusundour et ses partenaires veulent travailler pour participer à la stabilité du monde Il est certain que le monde de l'art et de la musique n'est pas étranger au monde académique et que la science a fortement besoin de la culture pour évoluer Ce rapprochement de l'université avec le monde des arts va contribuer à la construction des identités sénégalaises et africaines Le festival Salam s'ouvre donc ici sous un faisceau de lumière Le prix pour la réussite du pèlerinage de cette année Je voudrais remercier le chef de l'état son excellence monsieur Makissal pour sa disponibilité à accompagner toutes les communautés religieuses du Sénégal dans la modernisation des cités religieuses et pour ce qui concerne la communauté catholique dans le projet d'un nouveau sanctuaire marial ici même à Popongin L'évêque de Dakar a aussi rappelé à l'assistance que les prières dites à l'occasion de ce pèlerinage marial sont en parfaite conformité avec le thème de l'année L'objectif est de protéger les communautés les familles contre toutes les influences extérieures Dans le trésor du coeur de Marie il y a également tous les événements de chacune de nos familles qu'elles gardent soigneusement Voilà pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans l'histoire familiale Toujours à la suite du pape François conscient que le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'église nous demandons à Dieu par Marie de jeter son regard de miséricorde sur les familles en difficulté Pour les échéances électorales à venir il en appelle à la responsabilité citoyenne Elle constitue un indicateur important de notre maturité démocratique Je voudrais en communiant avec tous les croyants élever ma prière vers Dieu pour des élections apaisées transparentes et démocratiques Les autorités locales les familles religieuses du pays et des délégations venues de la sous-région ont assisté à la cérémonie officielle et qui a mis fin à cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguin La messe de Pentecôte a été dite par l'évêque du diocèse de la région Mgr Jean-Pierre Basset n'invite les fidèles à s'identifier à Marie la mère de Jésus béni entre toutes les femmes Dernier moment dans Jour de Grâce avec Ibrahim Andanga Tout de blanc vêtu il traverse la foule pour rejoindre l'hôtel Cette procession des prêtres marque le début de la messe du pèlerinage Pour cette 129e édition c'est la région de Kolda qui est à l'honneur L'animation liturgique de la messe est assurée par la chorale du Fouladou et la messe elle-même par l'évêque du diocèse de Kolda Une personne n'est une personne que grâce aux autres Frères et sœurs en Christ Amis croyants Ces paroles d'une langue inconnue dans notre environnement linguistique immédiat sont tirées de la sagesse Zulu et peuvent être considérées comme une version littérale de notre sagesse locale qui professe que l'homme est le remède de l'homme Devant les fidèles venus d'un peu partout la parole de l'évêque résonne dans le sanctuaire dans son homélie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !